Et bien voilà, on arrive à la fin de cette troisième journée. On vous remercie d'avoir été aussi enthousiastes et appliqués compte tenu de la densité de tout ce qui a été dit. Et on est, on croit pouvoir dire raisonnablement que le bilan de la journée est positif. Mais avant d'en tirer des enseignements, rassurez-vous, on va essayer d'être rapide. On souhaite revenir sur une question centrale qui nous tient à cœur. Ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière se souviennent très certainement de l'intervention de James MacKillop, qui est un écossais atteint de la maladie d'Alzheimer et qui est un défenseur de la cause, qui est une figure emblématique, qui était venu accompagner de sa femme pour nous dire comment un militant comme lui voyait les enjeux de la recherche. Et sa réponse a été, je dois le dire, assez musclée. Et il a fortement suggéré que les efforts de recherche se ressentent sur une amélioration de la vie des personnes malades au quotidien. Care, cure, nous a dit Philippe Amouyel ce matin. Et James MacKillop de nous dire care et encore care et care au quotidien. Alors cette année, nous avons pensé que c'était très bien d'écouter un écossais l'an dernier, mais qu'après tout, il était important de se retourner et de voir ce qui était possible d'entendre à côté de chez nous. Et grâce à Jean-Luc Noël, on a pu mener ce processus qui a permis, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, et je pense que chacun d'entre nous sera très marqué par les propos que nous avons pu entendre. Qu'est-ce que c'est ? Quels doivent être les sujets prioritaires de la recherche ? Et en fait, je pense qu'une des choses qui était étonnante dans ce qu'on a entendu, outre l'humour, qui est toujours quelque chose qui nous frappe, en fait, on est souvent un peu trop grave. Et il faut aussi se souvenir du sourire, là, de Madame, tout à l'heure, par exemple. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a que des souvenirs. Je parle en connaissance de cause. On doit considérer qu'on a un avenir. Et je pense qu'il faut se souvenir d'un des propos que j'ai captés au passage, où on nous dit, j'ai trouvé ça merveilleux, notre époque, c'est maintenant. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde bien ça en tête. Donc, comme l'a dit d'entrée de jeu notre président Bruno Anglais-Zoriac, cette année, on a doublé le nombre d'ateliers, parce que Fabrizio, l'an dernier, avait entendu de nombreuses personnes déplorer le fait que, finalement, il y avait trop de monde dans chaque atelier et que, donc, finalement, on n'avait pas tellement la possibilité de s'exprimer. Donc, ce pari, je pense, a été gagné quand on entend le foisonnement, la diversité des interventions des rapporteurs et aussi le fait que, quand même, un d'entre eux l'a souligné, il y a des recoupements. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir découpé comme ça en huit ateliers, non seulement n'a pas stérilisé ou catégorisé la réflexion, mais au contraire, lui a donné une dynamique supplémentaire. Et j'en profite pour remercier ceux qui ont lancé les débats dans ces ateliers, les animateurs qui ont permis que la parole de chacun s'exprime, puis aussi les rapporteurs qui ont vraiment su tirer la substantifique moelle de ces ateliers. Alors, puisqu'on en est au remerciement, j'aurais moi aussi remercié toute l'équipe du Pôle soutien à la recherche, qui a fait un travail vraiment remarquable ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines, pour préparer cette journée, Léa Chaise, Alice Coquelet, Olivier Coupry, et plus largement, toute l'équipe de la Fondation, dont vous avez vu qu'elle vous a accueillis, qu'elle a fait des traductions, qu'elle a animé des ateliers. C'est vraiment une oeuvre collective. Alors, les défis, pour nous, ils étaient nombreux cette année. Mobiliser un plus grand nombre d'expérimentateurs de terrain pour favoriser un dialogue constructif avec des chercheurs académiques. Accroître l'éventail des disciplines représentées. Vous avez vu qu'on est allé de la recherche biomédicale aux disciplines juridiques en passant par l'architecture. Renforcer les liens avec les chercheurs européens qui ont développé des expertises et des compétences qui sont à la fois différentes et complémentaires des nôtres, et encourager chacun, quelle que soit sa discipline ou sa profession, à apporter sa pierre à l'élaboration de solutions globales pour les personnes. On est heureux, la Fondation est heureuse de constater que l'adhésion que vous, chercheurs, professionnels de terrain, opérateurs, vous, d'année en année, vous donnez à cette démarche de recherche et de plus en plus significative parce que grâce à vous, il est désormais possible de couvrir la totalité du spectre des sujets qu'on a besoin d'aborder pour avoir une approche globale, des questions de santé, de qualité, d'accompagnement, passant par la réflexion sur l'environnement physique et humain jusqu'aux questions d'éthique ou de droit. Et puis, vous avez accepté aujourd'hui, une fois encore, de réfléchir hors des chapelles, hors des corporatismes naturels, ce qui permet de changer de regard sur la recherche elle-même, sur ses méthodes, sur son champ d'investigation et d'aller explorer des questions, on l'a vu dans les restitutions tout à l'heure, d'aller explorer des questions, des domaines dont on n'imaginait même pas qu'il pourrait faire l'objet d'une démarche de recherche. L'an dernier, on avait souligné l'importance pour les sciences humaines et sociales et les opérateurs de trouver des méthodes alternatives et adaptées pour évaluer l'efficacité, l'impact des interventions et pour modéliser les pratiques. Et comme le rappelle notre président, il n'y a pas d'innovation véritable sans recherche, de même qu'il n'y a pas de recherche qui échapperait par nature au questionnement sur ces méthodes et ces objets. Autrement dit, l'épistémologie. Un corporatisme naturel. Un corporatisme naturel de votre part, vous le philosophe. Alors la nouveauté peut-être cette année réside dans la volonté qui a vraiment été exprimée par tous d'une manière ou d'une autre, de trouver des solutions de continuité innovante pour résoudre les difficiles problèmes auxquels chacun à son niveau est confronté. En effet, on sait bien que les situations de rupture, hôpital, domicile, domicile, hébergement, isolement social, c'est vraiment un point très très fort de la journée. Le turnover des accompagnants, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est un point sur lequel il faudra revenir et qui est peut-être à mettre en rapport avec les questions de formation qui ont quand même été aussi évoquées assez souvent. Alors on sait que ces situations de rupture mettent en péril les efforts réalisés pour maintenir et améliorer les capacités rémanentes des personnes malades, tout ce qui est fait pour favoriser leur qualité de vie, leur bien-être et préserver leur environnement familial et social. Mais on a aussi pris conscience aujourd'hui parce que cette question, comme dit M. Anglaise Doriaque, de l'éléphant qui est sous le tapis, c'est-à-dire les questions économiques et cette question lancinante du retour sur investissement. Plusieurs personnes ont dit que les interventions non médicamenteuses, il faut les évaluer comment, pourquoi, mais aussi pour leur donner une légitimité et ouvrir un accès à des sources de financement. Alors bien entendu, cette question du retour sur investissement, entre guillemets, avec énormément de guillemets, s'agit bien entendu pas uniquement d'investissement financier, mais avant tout du bénéfice pour les personnes malades, le bénéfice qu'elles peuvent retirer des interventions qui sont faites et des actions en vue de préserver leur qualité de vie. Alors il est évident que la recherche économique et l'évaluation des actions menées devraient nous permettre, on peut rêver aujourd'hui, de faire exploser, bien sûr le terme est un peu fort, mais à dessein, par provocation, la barrière entre les financements sanitaires et médico-socials pour mesurer l'efficience des solutions de continuité. Il faut bien le dire, c'est un problème constant. On sait bien que les efforts des uns pour faire moins cher et mieux bénéficient à ceux qui n'ont pas été en mesure de le faire et réciproquement. Il faut bien dire que tout ça ne récompense pas la vertu. Donc on pourrait peut-être aller jusqu'à dire que cette volonté de continuité, elle doit s'inscrire dans un paysage qui serait davantage solidaire dans le sens politique, avec un grand P du terme, et ne serait-ce pas le meilleur des retours sur investissement. Alors pour conclure, on va rester dans la tradition qui veut qu'au moment de se quitter, on fixe le moment des retrouvailles. En 2017, dans six mois, les 7 et 8 mars, à la maison de la chimie, se tiendront les assises de la recherche et de l'innovation sociale pour relever le défi du vieillissement cognitif. Il s'agit pour la Fondation Médéric Alzheimer, avec le soutien de la Fondation de France, d'amplifier la démarche entreprise avec vous depuis trois ans. Vous êtes bien placés pour le savoir. De même que l'innovation sociale ne peut voir le jour qu'en lien avec le terrain, une dynamique de recherche passe par l'élaboration de programmes décloisonnés et par leur financement. Grâce à notre partenariat avec la Fondation de France, nous allons pouvoir soutenir sans attendre les assises un premier projet de recherche pilote pour lequel nous allons vous engager à répondre à l'appel à candidature qui sera lancé dans quelques jours. Pour ce projet pilote, nous veillerons tout particulièrement à ce qu'il associe des chercheurs académiques et des professionnels, qu'ils prennent en compte la parole des experts que sont les personnes en situation de handicap cognitif. Et je citerai pour finir Emmanuel Hirsch, qui nous a fait l'amitié de participer à une grande partie de cette journée. « Il ne s'agit pas tant de bien traiter la personne que d'être soucieux de son bien, de ce précieux qu'elle confie aux professionnels lorsqu'elle n'est plus elle-même en capacité de l'assumer seule, sans soutien, sans présence, vigilance à ses côtés, au quotidien. » Merci à tous. Et à la Maison de la Chimie l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada